Salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien aujourd'hui le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Je vais vous montrer mon appartement, mais pas juste comme ça, je vais vous le montrer en détail. On va faire un appartement tour et puis voilà, là on commence. Alors je suis dans la chambre chez moi, en fait pas dans l'appartement, je suis chez mes parents là encore. Je suis en train de rapatrier quelques affaires. J'ai fait une valise complète qui est puissime avec quelques t-shirts, quelques trucs. Là, je vais emballer tout simplement mon imprimante. Voilà, on a une imprimante HP qui est ici, qui va partir avec nous. Tout ça, on a décidé que ça restait ici pour l'instant, le PC là, le setup reste ici pour l'instant. Je me suis claqué de pied, ça fait mal, parce que là-bas, à l'appartement, on n'a pas de bureau. Donc on a eu deux solutions, soit embarquer ce bureau là, mais qui est hyper massif, c'est du plan de travail de cuisine. C'est hyper costaud, c'est assez épais, ça résiste, mais c'est vraiment très lourd. C'est fabrication artisanale. Ceux qui demandent, ce n'est pas vendu en grande surface ce truc là. J'ai acheté un plan de travail de cuisine que j'ai découpé moi-même, j'ai fait une finition métal sur le côté. Juste ici, parce que là, normalement, il y a le bois à l'intérieur qui est appart. Donc ça, c'est tout fait main. En fait, c'est hyper lourd, il y a deux étagères Conforama qu'on a assemblées l'une dans l'autre comme ça. Donc c'est hyper profond, mais il faut le transporter, le truc et ça, dans une voiture, ça ne passe pas, je crois. Donc, ou alors, il faut le mettre en travers et tout, et risquer de tout casser. Donc pour l'instant, ça reste là. Et peut-être qu'à l'appartement, on va s'acheter un bureau bien propre, un bureau d'angle, justement, peut-être chez Confo ou chez quelqu'un qui voudra nous vendre un bureau à bon prix, pas trop cher. Donc, pour l'instant, tout ça, ça reste là. Le G27 reste là, le PC reste là, tout. Là-dedans, vous voyez, il y a pas mal de clicailles, de trucs, de cahiers, de machins, de bordel. Donc, pareil, on va faire un point, on verra bien ce qu'on rapporte ou quoi, mais là, pour l'instant, tout ça, ça reste là. Là, on a un téléviseur Bravia qui reste là aussi pour l'instant. On a prévu de le ramener. Il y a le pied derrière, vous voyez, l'énorme pied avec du verre et tout. Ça, c'est pareil, on a prévu de le rapporter. Il faudra voir comment on charge, mais dans une voiture, ça passe. Là, on a de la lampe, de l'éclairage et tout ça, ça reste là aussi pour l'instant. Là-bas, on a des douilles pour utiliser avec une clé à cliquer. Ça reste là. Du bordel. Là, on a des sacoches de clavier, de souris, de machins. Là, c'est pareil, on a une boîte de MacBook, une boîte de clavier. Ça traîne un peu un bordel. Tout ça, ça reste là pour l'instant, évidemment. Et puis ça, le set de câbles ici, j'ai bien envie de le prendre, de le rapporter à l'appartement parce que tous ces câbles-là, on en a besoin, en fait. Là-dedans, il y a l'appareil photo. C'est pareil, tout ce qui est... Les boîtes, on ne va pas les prendre. Les boîtes, on va les laisser ici. Tout ça, on va les laisser ici, mais tout ce qui est appareil photo, trépied, tout ça, on va peut-être le prendre, justement. Très important. Et puis là, on a quelques disques durs, quelques boîtes d'iPhone, quelques bouts de filcelles, de machins, mes couilles. Donc ça, pareil, il faudra qu'on fasse un point sur ce qu'on prend ou pas. Plein de bordel, des boîtes qu'on ne va pas ramener, je pense. Mais voilà, il y a des disques durs, vous voyez ici. Tout ça, j'ai bien envie de les rapporter, les disques durs, parce que justement, ça vaut de l'argent. Il y a des trucs dessus, donc je vais peut-être les rapporter. On verra bien. Ça, il faut qu'on fasse un point. Ici, il faut qu'on fasse un point. Ça, ça va peut-être partir. Ça, ça va partir le pied avec. Tout ça, ça reste là. Ça, derrière, tout le bordel ici, ça reste là. Ça, ça reste là. Et ça, ça reste là, à part l'imprimante que je vais tout de suite emballer. Voilà pour le petit point rapide de ce que je prends, de ce que je ne prends pas. J'emballe et on se retrouve en voiture. Bien chargé, le coffre de la Saxo, quand même. Alors, il y en a là. Il y a les valises et tout. Il y a la bordel. Là, il y a un ordinateur, le Thinkpad qui est là derrière. Et là, il y a tout mon paplard. Tout. Voilà. Donc, on est bien chargé. Et par contre, c'est abusé. Comme en 30 secondes, je me suis pris des impacts de pigeons. Je n'en sais rien ce que c'est. Les mecs chinent. Je n'en sais rien. Mais là, en 30 secondes, ça a déferlé sur mon parabase. Là, vous ne voyez peut-être pas bien la vidéo. Mais c'est n'importe quoi. Je vais vous expliquer pourquoi je dois changer de voiture. On est actuellement à 130 km par heure. D'accord ? Parce que c'est une autoroute. 4200 tours. Voilà. C'est n'importe. Et ça tute. Mais ça tute un truc de malade. Ça fait un bruit. Mais incroyable. Voilà pourquoi je vais changer de voiture. Ça va être comme ça tous les jours. Tous les jours. Un vin carme épouvantable et une consommation de bâtard. Et en plus, c'est qu'il nous donne une route à la con. Parce que dès qu'il y a un coup de vent, tout de suite, la voiture, elle part. Donc, ça zouque. Et voilà. Donc, il me faut une voiture. Il est obligé. Il faut que je change de voiture. Voilà. La petite veillée qui danse. Au début, c'était une blague. Et puis, j'en ai acheté une au final. Voilà. Ça marche bien. C'est solaire. Pour décorer, ça marche bien. Voilà. On a un petit parking sécurisé. Tu vois, c'est des portails et tout. J'ai une télécommande. On a des bips de partout, frère. Ça, c'est le parking. Ça, c'est l'entrée du truc. Là, j'ai deux clés. Une pour la boîte aux lettres. Une pour le truc. Pour la porte de l'appartement. Enfin, bref. Donc là, c'est sécurisé. On a une place de parking. Et une seule qui est ici, en face de la fenêtre. Près d'un muret. Je ne peux pas ouvrir ma porte. C'est super. Et là, j'attends mon frère qui va venir m'aider à décharger tout ce bordel. Parce que là, c'est bien gentil. Une petite cassette en métal. Mais derrière, dans le coffre, c'est plein. Donc, voilà. Super. Voilà. Gardez-le. Gardez-le. Voilà. C'est ça. Voilà le champion. Voilà le champion, là. Le champion. Allez, fumier de lapin. Dépêche-toi. Boum, la porte. Alors. Monsieur le président, comment ça va ? Monsieur le président. Ça arrête quand tout passe ? Oui, parce que... Moustique. Parce que... Voilà. On adore la Covid-19. Merci. Faut être quoi, man ? Écoute mon bébé. Écoute mon bébé. Elle bouine encore une fois le barrière. Juge, je casse en bête. Regardez-le. C'est l'homme de la situation. Il fait la vaisselle. Il nettoie la Dolce Cousteau. Il nettoie la plaque de cuisson. Et la haute aspirante. Vous êtes l'homme de la situation. This. This is the man. This is the man. This is the person. Non, mais. Non, mais. Je ne sais pas de quelle situation tu parles, là. Je ne comprends pas. Très bien. Alors, voici l'appartement. Comme je vous le disais. 53 mètres carrés avec une chambre en mezzanine. Là, c'est l'entrée. Alors, l'entrée, une porte. Bonjour, la porte. Tout ce qui est compteur électrique. Tout est là. Ça, c'est l'électricité. Voilà. Là, on a de quoi accrocher les clés. Là, c'est la salle du contrôle technique. Le WC. Voilà. Je ne sais pas. Vous savez ce que c'est un chiotte. Il y a juste un chiotte dedans. Et voilà. Point barre. Il a un grand placard avec des étagères et des portes coulissantes. Donc, on a un côté, c'est des étagères. Et l'autre côté, il y a des cintres. Il y a une pendrie, tout simplement. Voilà. Pour prendre des affaires. On a quelques cintres. Mais on en a en rab. Donc, ça va aller. Et puis là, vous avez l'entrée. La vraie entrée. Et là, ça donne sur un putain de beau salon séjour. Trop beau. Alors, je vais monter à l'escalier pour vous montrer un peu mieux. Et c'est franchement badass. C'est-à-dire que là, voilà. On a à peu près 53 mètres carrés. Mais je ne sais pas. Loi caresse ou pas. Je n'en sais rien. Il paraît que ça fait 40 ici. Plus 10 là-haut, je crois. Du coup, ça fait des 53 à peu près. Donc, c'est en art de cercle. Voilà. En art de cercle. Quatre grandes fenêtres. Il y en a une qui est un peu pétée. En fait, le volet s'est décroché. Donc, ils ont fait un devis pour faire et pas le volet. Ça ne se rétardit. Quatre grandes énormes fenêtres. Là, ça ne paraît pas vraiment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est vraiment des putains de grandes fenêtres. Voilà. Il me semble qu'il y a plus de 4 mètres de hauteur sous plafond. Voilà. C'est n'importe quoi. Bref. Par terre, c'est du synthétique. Ce n'est pas du parquet. C'est du rouleau. Vous savez, du plastique qu'on déroule. C'est une imitation. Petite table à manger. Petit coin salon au fond et tout. Franchement, on est vachement bien. Et puis là, en dessous de l'escalier, parce que je suis sur un escalier, on peut mettre un petit bureau d'angle qu'on va mettre, d'ailleurs, qu'on va acheter un jour, qu'on va mettre ici. Tout simplement. Petit bureau d'angle des familles. J'ai fait les poussières, mais je n'avais pas de ramasse poussière. Du coup, j'ai fait des petits tas un peu partout. Là et puis là-bas, on va ensuite. Puis là-bas, au niveau du salon, il y a trois petits tas à ramasser. Ça va être pratique. Petit coin salon avec table basse, canapé. Tout ça, c'est fourni. C'est meublé. Ça, c'est fourni. La télé aussi, c'est fourni. Ça, c'est à nous. Ça, c'est fourni. C'est fourni. Tout ça, c'est fourni. Tout. Vraiment, tout, c'est fourni. On l'a vu comme ça, l'appartement. Il est vraiment suprapropre, supra beau. Les rideaux, on peut les changer, évidemment. Ça a notre convenance. Ils nous ont dit, il n'y a rien de très arrêté au niveau de la décoration. Donc, on pouvait faire un peu ce qu'on veut dans la limite du raisonnable, évidemment. Il ne faut pas qu'on fasse tomber un mur ou quoi. Mais si on a envie de changer les rideaux, si on veut faire deux, trois bricoles, genre changer la pendule ou quoi, on peut. Par contre, les applique, je ne sais pas si on a le droit de les changer. Mais enfin, on ne va pas trop tergiverser. Je pense que c'est très bien comme ça. Le petit coin cuisine qui est ici avec un bar. Enfin, un bar. Une table haute, on va dire. Avec des tables, ouais. Voilà. Donc, c'est vachement sympa. Alors, ça, c'est déjà comme ça quand on est arrivé. Ça, en fait, c'est les anciens. Les anciennes personnes qui sont passées ici, ils ont mis un plat chaud dessus. C'est du synthétique. Donc, ça a fondu. Voilà. Ça a passé à travers. Petite plaque en bois pour couper le poulet le dimanche. Poulet frite, n'est-ce pas ? Incroyable. Et donc, la petite cuisine que je vous montre en détail. Ça, c'est fourni. Micro-ondes. Ça, c'est fourni. Plaque de cuisson. Alors, ce n'est pas une vitro-céramique, mais c'est une induction classique. Avec quatre foyers. C'est une belle plaque. Une haute aspirante. C'est fourni aussi. Et le four électrique, c'est également fourni. Tout le meuble ici est fourni. Il y a le frigo JDR là-bas derrière avec un congélateur en roue. Fourni. Et toute la meublerie ici, c'est fourni. Tout ça, c'est fourni. Voilà. Donc, une belle petite cuisine. Ce n'est pas très grand, mais enfin, ça fait le café. Preuve, ça, c'est fourni aussi. On a une doge chez Cousteau qui est ici. Donc, ça, c'est fourni avec. On ne l'a pas acheté. C'est fourni avec. Voilà. Ici, on a une petite buanderie. Une petite buanderie que je vais vous montrer. Voilà. Petite buanderie. Avec une machine à laver, 6 kilos essentiels B de base. Fourni. Et puis là, on a fourni avec les sets de balais, racloirs, etc. Alors, on va en acheter. Parce que là, le balais, je ne suis pas fan. En fait, c'est un balais avec des poils en gomme. Vous savez, comme ça, tu vois. Sauf que moi, je voudrais un balais avec des poils. Les vrais poils. Assez fins, assez doux pour balayer le parterre, tout ça. Parce que j'ai peur de flinguer. Voilà. Des seaux, des tables à repasser, tout ça. Et des rallonges pour les tables. On peut faire. La table peut être rallongée. C'est vachement bien. Et puis là, en dessous, là, ici. Alors, on n'a pas le... Ce n'est pas encore fait. Mais si on veut, on peut mettre un lave-vaisselle ici. Alors, juste, il faudra qu'on fasse l'arrivée d'eau. En fait, c'est déjà préinstallé quelque part sous les meubles, là. Il suffirait de tirer un petit tuyau pour le mettre sur le lave-vaisselle. Donc là, on a de la place. Ce qu'on va mettre ici, je pense, on va mettre une poubelle, un truc. Parce qu'on n'a pas de poubelle, justement, ça aussi. Des trucs assez basiques. On n'a pas de poubelle, on n'a pas de ramasse poussière, pas d'aspirateur, on n'a rien. Mais on a le micro-ondes, la machine à laver, on a tout ça. Donc, au final, ce n'est pas si mal. Ce qui nous reste à acheter, c'est des trucs, des bricoles, quoi. Vraiment des bricoles. En plus, il y a Auchan qui est à 5 minutes. Donc, voilà. Auchan, la rotonde, ceux qui connaissent, Herpes-Z, Bétune. Et puis, voilà. Ça, c'est pour la cuisine. On a également des ustensiles, là, ici, qui sont fournis avec. Et ça, c'est vachement bien. Mine de rien, pour faire la cuisine, il paraît que c'est bien. Voilà, salon séjour, je vous l'ai déjà montré. Très sympathique, très lumineux avec les grandes fenêtres. Et donc, tout ça, je vous l'ai montré. Ça, c'est fourni avec aussi une petite paviole chez Ikea, certainement. Enfin, bref. Et là, on va monter l'escalier, puisque je vais vous montrer la mezzanine. C'est une chambre, une seule chambre, mais en mezzanine, qui est ici. Donc là, on arrive sur un grand placard, comme à l'entrée. Porte coulissante, pendrine, étagère. J'ai ramené toutes mes affaires, tous mes t-shirts, tous mes trucs. Il y a des trucs que je vais vendre, il y a des trucs que je vais jeter, parce que je ne l'aimais plus. Là, ce n'est pas mes affaires, par contre, celle-là. Et là, bon, je vais voir un range bordel, penderie, tout ça. Range mort, ici. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a une porte au fond du placard, je ne sais pas. Bon, bref, on va laisser comme ça. Ici, on a une petite salle de bain, qui fait le café aussi. C'est petit, mais enfin, ça marche. On a des rangements, ici. Vous voyez, je vous montre, il n'y a rien à cacher. Des serviettes, des trucs comme ça. Des petits rangements comme ça, c'est vachement bien. Des tiroirs, des tiroirs à double étage et tout. Voilà, c'est vachement bien. Donc là, c'est pareil, petit meuble. La vasque, le miroir, bonjour à tous. Des petits halogènes qui sont certainement pétés ou un pétouché. Et puis là, la douche baignoire, baignoire-douche. Voilà. C'est petit, enfin, c'est petit, non. Ça fait la taille d'une baignoire. Mais ça fait le café, quoi. Franchement, c'est vachement bien. Voilà, petite salle de bain, donc des familles. Il y a un radiateur dans la salle de bain, ça, c'est cool. C'est parce que quand on va sortir de là, il va faire moins 40. Enfin bref, on éteint le miroir. Et puis là, c'est la fameuse chambre en mezzanine. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, l'intégralité de ce truc-là, on va démonter le plumard. Le plumard, ça dégage. Le matelas, ça dégage. Tout, il n'y a plus rien. Les tables de cheveux, on se demande ce qu'on va en faire. Ça va peut-être dégager. Ça va peut-être dégager parce qu'on en mettra une au milieu. Moi, ce que je compte faire, c'est mettre un nid là contre le mur et un nid là contre le mur. Donc, il y aura une table de cheveux au milieu. On verra bien. Mais ça, en tout cas, le plumard ici, il dégage. Donc, on a pris rendez-vous avec le... Enfin, on a convenu avec le propriétaire, si vous voulez. On démonte le plumard et ils viennent le chercher, démonter. Une fois qu'on a fini, on passe un coup de fil et voilà. Donc, bon, Mezzanine, écoutez, ma foi, ça fait le taf aussi. Ce n'est pas extrêmement grand, mais encore une fois, ça fait le taf. Voilà. Là, j'arrive de par là, l'escalier. Et puis, voilà. Si vous avez le vertige, par contre, regardez ailleurs. Mais petite Mezzanine, si tu as envie de te suicider, tu passes par au-dessus. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout raconté de cet appartement. On paye 600 euros par mois, charges comprises. Donc, dans les charges, il y a l'entretien des parties communes. Et il y a également l'eau froide. On a une arrivée d'eau, tout simplement. L'électricité est un autre charge puisqu'on choisit le fournisseur qu'on veut. Ce qui est déjà fait, on a choisi le fournisseur Bulb France. Bulb, c'est un fournisseur anglo-saxon à la base. Ils ont débarqué en France il y a très peu de temps. Et ils font des tarifs très, très, très compétitifs pour de l'électricité verte. Ça veut dire qu'ils travaillent ici dans la région avec des parcs éoliens, avec des centrales hydroélectriques. Ils leur commandent des kilowatts et ils les revendent aux particuliers. Et c'est comme ça que ça marche. Bulb, donc Bulb France, allez sur leur site, allez voir. Je ne sais pas sponsoriser, mais allez voir. Donc, nous, on a pris un abonnement là-bas. C'est en cours de portabilité pour le compteur. Il y a le numéro de PDL, tout ça. C'est en cours de portabilité. Et Internet, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en fait, ici, il y a une ligne ADSL qui est pourrie. Enfin, je suis désolé. 5 Mbps en téléchargement et à peine 1 Mbps en montant. On ne va pas faire de live avec ça. Et apparemment, il y avait une connexion câblée qui existe en câble coaxial. Elle est où ? Je n'en sais rien. Sur les sites de SFR, Orange, tout ça, ils disent qu'il n'y en a pas. Il va falloir qu'on regarde ça. Sinon, on fera avec nos 4G en attendant que la fibre arrive. La fibre est dans le quartier, si vous voulez. Apparemment, la fibre est arrivée à l'immeuble. Mais ici, dans l'appartement, il n'y a pas encore la fibre qui est arrivée. Donc, on aura... On va avoir des nouvelles, ça, dans pas longtemps. Ils vont faire les démarches. Mais apparemment, le syndic est dessus. Ils travaillent dessus. Donc, voilà. On attend pour la fibre. Mais on va l'avoir cette année, je pense. Ça va être assez intéressant. Vous savez tous, c'était Seb. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis, à la semaine prochaine, dimanche, 11h. Ouais, 11h pour les vidéos. C'est toujours 11h. Allez, ciao, ciao.